Musique Bonjour à tous, bonjour toute la Sarthe. Qui doit suivre l'INSEE et les prouesses et le cinquième match aujourd'hui pour l'INSEE. Bonjour à l'INSEE. Et au-delà, l'Orne. Oui, on se libère. C'est très très au-delà, oui. Le département limitrophe, on va dire. Voilà, les voisins. Vous venez du Mans, donc on vient de le rappeler à l'instant. Cinquième match aujourd'hui, quatre victoires et une jolie cagnotte. 1200 ? Ouais, 1200 euros, ça fait une moyenne, enfin nous c'est plus facile à compter comme ça. Ça nous fait 300 euros de moyenne par finale. Oui, mais la dernière finale a été un peu en-dessous. C'était plus difficile, oui. Oui, mais c'était vraiment, c'était pour nous simplifier la division. Oui, c'est ça. Vous aimez bien les contrôles. Voilà. Oui, c'est vrai. Elle fait tout pour vous rendre service Bertrand. Oui, c'est ça. Elle paie de sa personne. Oui, c'est bon. Elle saute sa cagnotte surtout. Bienvenue pour ce cinquième match. Face à vous aujourd'hui, on a le plaisir de retrouver Françoise. Bonjour. Je l'ai retrouvé parce que vous êtes passée par chez nous déjà. Oui, en 1980. Il y a très longtemps, oui. Oh là. En 1980. Ah là là, j'étais même pas là moi. Eh oui. Non. Et pourquoi tant de temps Bertrand ? Bon, prise par la vie, pas le temps de passer les sélections. Vous continuez à nous regarder. Ah oui, bien sûr. C'est pas parce que Ariel et moi sommes arrivés depuis que vous ne vouliez pas plus venir. Non, pas du tout. Non, je pose la question. Mais non, mais Françoise fait tellement de choses, la cuisine, la danse. Oui, je fais beaucoup de choses. Vous êtes dans l'aube, c'est ça ? Oui, dans l'aube, à côté de Troyes. Oui ? Oui. Bon déjà, le nom de la région nous parle parce qu'il y a quelques bonnes spécialités dans le coin. Oui. On est d'accord ? Oui, bien sûr. On aura l'occasion d'en reparler et puis vous nous mettez en appétit. À Pins, le village. Oui, Pins. P-A-Y. N-S. N-S. Je n'ai pas osé prononcer, je ne savais pas comment ça se prononce. Et les habitants ? Les peintiers. D'accord. Ah, les peintiers. Peintiers, peintières. C'est joli. Voilà. Merci beaucoup Françoise. Oui. On vous souhaite un bon retour. Bonne journée. Merci. Un sésame de chiffres pour commencer, ça vous va ? Oui. Allez, vous n'avez pas le choix. Vous rejoignez le buzzer, mais aussi l'INSEE. On vous souhaite un bon match à toutes les deux. C'est parti. Regarde là-bas. C'est juste en face de vous. 1, 3, 6, 5, 100 et 5. 451. Tout sha'arre. Je n'ai pas le plus. Ça va. Non. Ça fait le? Ça va, tout courtier. C'est quoi ? Il était d'une difficulté moyenne Comment peut-on faire par exemple 6 plus 3, 9 100 moins 9, 91 X 5, 455 Et 5 moins 1, 4 Qu'on enlève Oui effectivement, niveau moyen Voilà, 3 étoiles sur 5 On peut dire ça Pas de sésame attribuée en ce début de match Voilà, c'est bien joué Rejoignez les tablettes Vous allez jouer bien sûr la première manche dans quelques instants Mais avant cela, le cadeau Pour Françoise, le voici Balotin garni, chocolat biscuité Caufret gourmand à personnaliser d'un message D'attention Avec Jeff de Bruges, le plaisir du chocolat se décline à l'infini Passer l'année 2022 avec tendresse Et générosité grâce aux collections complètes D'agendas, de calendriers et d'éphéméries Des éditions Hugo Images C'est parti, c'est une première manche qui vient Françoise, un coup de lettre pour commencer Et le nombre de voyelles, s'il vous plaît Quatre voyelles, s'il vous plaît O, P, Q, B, U, I, I, R, L, R Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, Françoise Six lettres Lince Que cinq Françoise Pourrie Un autre Non Non, il y avait pilori Vous allez vous en vouloir, Lince Parce que vous aviez Ripou Qui est le verlan de Pourrie Oui, c'est vrai En fait, il n'y a qu'un seul air à Ripou C'est pour ça que ça fait moins Et voilà Oui, on se demande pourquoi d'ailleurs Mais enfin, c'est le verlan Vous n'avez pas commencé par deux verres Et il y avait sept lettres Avec bruloir et piquoir Piquoir pour piquer des dessins Donc avec une pointe Avec une aiguille D'accord On poussait jusqu'à sept lettres Avec piquoir et bruloir On retient Pourrie pour Françoise Et les points Vous ouvrez le score, Françoise Voici les chiffres 1, 8, 100, 2, 5, 5 386 2, 5, 6, 6, 7, 6, 6, 7, 6, 7, 6, 8, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 13, 14 Françoise, c'est terminé. Et vous savez quel résultat ? J'ai 380, moi. Lincey est mieux ? Le compte est bon. 8 divisé par 2, 4. 100 moins 5, 95. 4 fois 95, 380. 380 plus 5, 385. Et 385 plus 1, 386. C'est ce qu'avait fait Françoise. Il vous a manqué 3 secondes, ou 2 secondes, ou 1 seconde. Oui. En tout cas, bien gérer le temps, c'est important. Ayant l'œil sur le chronomètre, sur le décompte. Dommage. Là, cette fois-ci, c'est Lincey avec le bon compte qui va inscrire les points supplémentaires. 10 exactement. On vous écoute, Lincey, pour le mot plus long. 4 voyelles, s'il vous plaît. Oui. R, L, Q, I, U, S, T, I, I, N. Sous-titrage ST' 501. 6 lettres. Combien Françoise ? 6 aussi. L'Insee en 6. Intrus. Oui, absolument. Un autre pour Françoise ? Lutrin. Vous voulez mettre un S. Voilà, ça aurait fait 7 exactement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je vous ai entendu taper. Il y a eu un manque de temps aussi. Oui, c'était à la dernière seconde. Et il n'y avait qu'un-t-il, Bertrand, qui en fait 8 également chez vous ? Je ne savais pas que ça existait. C'est une strophe de 5 vers avec 2 rimes. Sur les 5 vers. Ah bon, un quintile. Un quintile, voilà. Je ne sais pas. Quintile, bon. Mais on pouvait pousser jusqu'à 8 au pluriel. Oui, c'est ça, quintile au pluriel. Oui. Voilà. C'est dommage pour Françoise, vous l'avez compris, parce qu'il lui a manqué de temps pour mettre au pluriel le mot qu'elle avait inscrit. Vous êtes sur la même longueur, toutes les deux, 6 lettres et donc les points supplémentaires. Les chiffres, maintenant. 9, 6, 5, 1, 1, 10, 686. 10, 6. 10, 5, 1, 10, 11, 11, 12, 8, 10, 11, 12, 30, 4, 11, 12, 11, 12, 3, 10, 12, 11, 12, 8, 12, 14, 18, 3, 11, 12, 15, 13, 12, 13, 13, 13, 14, 13, 14, 18, 14, 13, 16. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors il y était effectivement, oui, c'est du 49 x 14, puisque 50 x 14 ça fait 700, donc c'est du Renardeau, 9 plus 6, 15, moins 1, 14, voilà qui est fait, 5 x 10, 50, moins 1, 49, voilà qui est fait, 49 x 14. Si on avait vu le raisonnement, c'était à notre portée. En tout cas, elles ne sont pas les seules à être passées à côté, cette multiplication par 14. L'INSEE, c'est un compte approchant, tarif à 7 points, vous êtes en tête, l'INSEE, dans cette première manche. Le score pour le moment est de 23 à 12, les lettres arrivent, c'est à vous de demander, Françoise. Un cas de voyelle. Tirage. R-O-C-N-D-A-E-E-M-B R-O-C-N-D-A-E-M-B Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et décarboné C'était les deux neuf lettres qu'il y avait Sur ce tirage, vous en êtes resté à sept L'une et l'autre, les points Et toujours le même écart De l'avance pour l'Insee Et un coup de chiffre qui arrive 57, 8, 2, 10 et 10 255 2, 11, 25, 0,5 2, 11, 19, 20, 20, 21, 22, 21, 21, 22, 33, 24, 25,News, 22, 43, 34, Françoise ? Le compte est bon. L'INSEE ? Le compte est bon. Allez-y Françoise. 10 moins 8, 2. 10 divisé par 2, 5. 5 fois 50, 250. 7 moins 2, 5. Et 250 plus 5, 255. Même raisonnement pour l'INSEE. Très bien. Ça fait du bien. Pas trop compliqué. Pour elle. Bertrand, lui. Pareil. Au contraire, elle aime bien quand ils sont difficiles. Sissi. Souvent vous brillez. D'accord. Modeste en plus. Les points pour Françoise et pour l'INSEE qui avaient ce bon compte. Coup de lettre à venir. L'INSEE choisit, s'il vous plaît. Quatre voyages, s'il vous plaît. Tirage. S-E-C-N-A-E-M-O-P-B. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ben voilà. Ah ben voilà, oui. Je n'ai pas eu le temps de le dépasser. Vous l'avez vu au moins la prochaine fois. Et compenser. Oui, parce que j'allais leur faire le reproche. J'allais leur dire, mais il y avait de la marge, tout de même, avec des mots à votre portée. Mais non, vous y avez pensé. Et bon, ça y va progressivement. Oui. Et voilà, vous entrez bien dans le match, la Françoise, je trouve. Il y a de l'écart, mais ça reste tout à fait raisonnable, vous le voyez, parce que 11 points seulement vous séparent. 47 à 36. Vous continuez ce match avec un coup de chiffre qui vient. 50, 4, 8, 5, 6 et 8. 131. 4, 8, 5, 6 et 8. 14, 21, 21, 23, 22, 22, 23, 22, 23, 24, 22, 23, 28. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, moi j'ai fait du 200 moins 69 tout simplement, donc 50 fois 4, 200. 8 fois 8, 64, plus 5, 69, et 200 moins 69, 131. Voilà. Donc vous marquerez 7 points, Françoise. Oui, vous étiez un prêt, c'est très bien. Bien joué, Françoise. 7 points supplémentaires, match relancé, regardez, écart mince entre vous deux. 4 points vous séparent pour le moment, c'est un coup de lettre qui vient, et c'est donc Françoise qui décide. Trois voyelles ? Oui. S'il vous plaît. M-O-M-N-Y-O-N-T-V-N Sous-titrage Société Radio-Canada Françoise. 4 lettres. Oh là, Lindsay ? 4 lettres aussi. Oui, allez-y Françoise. Oui, toutes les deux, vous l'aviez, vous vous en sortez bien. Il y avait un 5 lettres qui est Tommy, vous savez le soldat anglais, et c'est le diminutif de Thomas Adkins, qui est un nom générique qu'on donne au simple soldat en Angleterre. Oui, c'est vrai, les thomises. Les thomises, mais oui. Les thomises au pluriel, forcément. Ce n'est pas si mal, en fait. Mais c'est bien. Oui, 4 ou 4. Mais tirage très, très, très difficile. Ah oui, compliqué, là. On l'a vu. Bon, allez, quelques points en plus. Pas grand-chose. Et toujours la même différence entre vous deux, l'INSEMEN. Et un dernier coup de chiffre pour terminer cette première manche. 2, 7, 75, 4, 9, 9. 805 Françoise. Le compte est bon. L'INSEMEN. Le compte est bon aussi. Françoise, on vous écoute. 7 plus 4, 11. 11 fois 75, 825. 9 plus 9, 18. 18 plus de 20. Et 825 moins 20. Voilà, une autre manière de faire le 825 moins 20. Mais c'est le même raisonnement. Bravo, Françoise. Bravo, l'INSEMEN. Sur ce dernier compte, les 10 points supplémentaires. 61 à 57. Il n'y a que 4 points entre vous deux. C'est maintenant que ça va se décider. Voici la deuxième manche. Deuxième manche qui se passe au buzzer. Puisqu'elle se joue à la rapidité. 10 points marqués sur ce premier affrontement. Nous vous proposons un thème. Bien sûr, Bertrand. Oui, il nous vient de Belgique, de Ramelot. C'est un nique Dupont qui vous demande de trouver, en deux mots, un éleveur. On met des guillemets éleveur. De 20. Cherchez un terme générique. Le tirage. M-A-R-I-A-T-C-H-I-E. Françoise. Maître de chais ? Oui, c'est ça. Maître de chais. En l'occurrence, c'est effectivement les deux mots que l'on cherchait. Alors, chais, c'est un mot celte. C'est l'endroit où l'on vinifie, où on met des tonneaux, où l'on emmagasine les vins. Le maître chais, dites donc, il fait quasiment tout, cet homme. Il commence à l'arrivée du raisin. Et puis, il termine à la sortie des bouteilles. Alors, il faut un BTSA de viticulture en section énologie. Ou alors, ce qu'on appelle un DNO, c'est-à-dire un diplôme d'énologie. C'est lui qui élabore le vin, qui l'élève, l'expression éleveur de vin est effectivement extrêmement juste. Et qui décide, effectivement, de la mise en bouteille. Alors, c'est un peu différent. Il peut y avoir dans les grands chais, dans les grands vignobles, il peut y avoir aussi un oenologue. Mais ça n'est pas tout à fait la même chose. L'oenologue va avoir un regard extérieur. Même si le maître chais a son diplôme d'énologie, il est véritablement sur le terrain. On dit maître chais, on ne dit pas maître de chais. Maître chais ou maître de chais. Maître de chais, moi je dirais. Oui, moi je dirais aussi, oui. Dites-le si vous voulez. Vous disiez, mon cher Bertrand, ces hommes-là font tout du début jusqu'à la fin. Et il y a des maîtresses. Oui, non, mais de plus en plus aussi. De plus en plus. Ça se féminise. Comme pour les oenologues, femmes aussi, et les sourières. Oui, bien sûr. Ça se féminise beaucoup. Prenons les auspices de Beaune. C'est une femme qui est maître de chais. Je le connais toujours, il me semble. Voilà, mais c'est tant mieux. Maître de chais, une bonne réponse du côté de Françoise. Et donc, les dix points pour vous. Avec ces dix points, 67-61. Françoise est en tête maintenant. Deuxième duel. De l'orthographe. Oui, c'est Madame Lionel Chafak, qui habite en Indre-et-Loire, on ne sait pas où, qui a envoyé ce mot. Et bien ce mot, c'est parpaing. Oui. P-A-R-P-A-I-N-G. C'est parfait. Oui, le jet, c'est la difficulté. Oui, c'est ça, c'est le jet. Alors, un parpaing, vous savez ce que c'est, le parpaing actuel, c'est-à-dire cette espèce de brique en ciment, c'est un peu poreux d'ailleurs. Mais au départ, c'était une pierre de taille qui traversait un mur. Et là, l'origine étymologique, c'est du latin perpétaneus, un perpétuel qui est ininterrompu. Pourquoi le jet ? J'ai eu beau chercher, je n'ai pas trouvé. Donc, si vous, téléspectateurs, vous le savez, vous avez l'explication, ça m'intéresse beaucoup. Oui. Mais c'est vrai que quand on est dans le sud, on le sait plus facilement parce que, voilà, la maison, elle est construite en parpaing. Oui. Absolument. Et ça vient peut-être de ça, une déformation dans le sud de la France. D'accord. Bon. Merci, Isia. Une bonne réponse. Du côté de Françoise, ça a été parfaitement orthographié. Françoise, beau début de deuxième manche. Une belle réaction. 77 à 61. Il reste trois duels encore à jouer. Voici le duel de calcul mental maintenant. Qui nous vient de Biarritz, Pyrénées-Atlantiques, c'est Robert Constantino qui nous envoie les opérations suivantes. 777 plus 77 divisé par 7, moins 7, fois 7, moins 777. Oui ? 892 ? Non, pas du tout. Non. Alors déjà, on peut simplifier. Oui. En faisant 777 divisé par 7, c'est-à-dire 11. Plus 77 divisé par 7, c'est-à-dire 11. 122. On est à 122, moins 7, 115. Après, on va décomposer 100 fois 7, 700. 10 fois 7, 70. On est à 770, c'est 5 fois 7, 35. C'est l'opération la plus difficile, 805. Moins 777, il n'y a pas de 7 dans le résultat. 28, 28. Ah oui, oui, c'est parti. Vous avez dû multiplier quelque chose, qu'il fallait diviser. Oui, c'est ça. Oui. Bon, une petite prise de risque, en tout cas. C'est le jeu aussi. Et donc là, les points, vous les offrez à l'INSEE. Ça se resserre à nouveau. Rien n'y joué dans ce match entre Françoise et l'INSEE. Avec, vous le voyez, 6 points de différence entre vous deux. Le quatrième duel, maintenant, c'est le l'un dans l'autre. Bien sûr. Absolument. Et c'est Olivier Vervain, du Plessy-Brillon, dans l'Oise, qui en est l'auteur. Station spatiale, c'est pour le nom propre. Émerveillement, c'est pour le nom commun. Le tirage. M-A-T-O-N-R-D-I-A-I Françoise. Admiration et Myr. Oui. Bravo. En russe. Effectivement, la station Myr, ça veut dire paix ou monde en russe. Après, salut, pardon. Elle a été mise en orbite en 1986, en février 1986. La voici. C'est l'installation la plus importante construite dans l'espace. Et elle a été détruite en 2001. D'ailleurs, Paco Rabanne avait prédit la destruction de plusieurs villes. Hauche, Condon, je ne sais plus quoi encore. En fait, il n'y a pas eu de drame. Elle a été remplacée par l'ISS, vous savez, la Station spatiale internationale. Alors, c'était déjà un laboratoire de recherche. dès 1987. Il y a plusieurs Français qui sont allés dans la Station Myr. Il y a eu Jean-Pierre Aignuret, Jean-Louis Chrétien, Claudie Aignuret, Français-Française, Léopold Hierz. Et qu'est-ce qu'on peut en dire encore ? J'ai lu que ça avait une odeur pestilentielle, une odeur corporelle, pieds moites, moisissures, etc. Il y avait vraiment des moisissures dans la Station Myr. Ça ne fait pas envie. Non, mais ils ont remédié au problème. Dans l'ISS, il n'y a plus ce problème-là. Et enfin, il y en a un qui est parti. Il y avait Gorbatchev au pouvoir. C'était l'URSS. Et quand il est revenu, c'était la Russie. C'est Sergei Kriy-Kalev qui a vécu cela. C'est étonnant que ça sentait si mauvais, parce que ça portait un nom de lessive pourtant. Merci beaucoup, Ariel. Admiration et Myr, voilà, c'était les deux mots que nous attendions, Françoise. Et c'est vous qui avez donné la bonne réponse. Dix points pour vous, Françoise. Après ce l'un dans l'autre, on va terminer avec ce 3 pour 1. C'est le cinquième et le dernier duel. Vous le savez, une lettre dans un premier temps, une deuxième, puis une troisième devrait s'afficher. C'est un mot de neuf lettres qu'il faut trouver et il y a l'indice. Oui, une reine, une grande reine. Et la première lettre, c'est un O. Vous jouez pour 7 points. Elle. Pour 5 points. Et T. Cléopathe. Ah oui. Ah oui, vous êtes passés à côté. Je ne sais pas, peut-être la pression à la fin de match, l'INSEE qui avait peut-être à lâcher un peu l'affaire. Voilà. Fin de ce match entre Françoise et l'INSEE. Et ce score de 87 à 71, une première victoire pour Françoise. Bravo Françoise. L'INSEE, ça avait bien démarré. Et puis je ne sais pas, là, sur la deuxième manche, vous avez été dépassée par Françoise. Vous avez peut-être lâché un peu l'affaire. Cadeau pour vous, L'INSEE. Merci. Le Robert vous offre « Comme on dîne chez nous ». Le grand livre des mots et recettes de nos régions et sa collection de 150 expressions. L'homme moderne vous offre ce cadre photoconnecté qui vous permettra de partager en temps réel tous les grands moments de la vie de vos proches. Voilà, le montant de votre cagnotte, 1200 euros. Vous embrassez l'INSEE ? Oui. Merci beaucoup, L'INSEE. Merci à vous. Allez vite, on se retrouve dans un instant avec Françoise pour les mots de la fin. A tout de suite. Je suis le Sud-Ouest. Je suis la Terre. Un savoir-faire. Je suis les retrouvailles. La gourmandise. Je suis les moments forts. Maison Montfort. Coton bio peigné nantais. Ah oui, c'est vraiment bien peigné. Vas-y, touche. Oui, dis-donc, mais t'as plein de bonnes adresses. MaVilleMontShopping. Avec MaVilleMontShopping.fr, faites vos achats de Noël en ligne chez vos commerçants de proximité et récupérez-les en cliquet de collecte ou en livraison. Mon chéri, savourez ces délicieuses sensations. Croquant. Intense. Pour des moments à deux. Célébrer le plaisir d'être ensemble. Ou un instant pour soi. Mon chéri, la cerise sur les bons moments. Avec Amplifon, c'est logique de bien entendre. Vouloir profiter de conversations avec ses proches sans être gêné par le bruit, c'est logique. C'est pourquoi Amplifon propose les amplis énergie de dernière génération. Des aides auditives avec les processeurs les plus avancés. Ils captent les conversations dans le moindre détail et réduisent les bruits de fonds parasites. Résultat, un son équilibré. Essayez AmpliÉnergie gratuitement pendant 30 jours. Et jusqu'au 31 décembre, profitez de nos offres exclusives. Appelez le 0800 128 128 pour prendre rendez-vous. Amplifon, dispositif médical. Il y a au cœur du Jura, dans les profondeurs du Fort des Rousses, une cave exceptionnelle. Véritable cathédrale des saveurs, elle affine et donne au comté Juraflore tout le caractère d'un grand comté. Juraflore, les grands comtés. Bonjour, le temps est agité. Dans la gorge d'Alice, on observe une vague d'irritation au sud et une pluie de picotements. Dès les premiers signes d'un mal de gorge, peu intense et sans fièvre, l'isopéine mot de gorge, c'est-il péridinium lésozyme, combat l'infection localement, et soulage la gorge. L'isopéine mot de gorge, de tout temps avec votre gorge. Tout médicament peut t'exposer à des risques, parlez-en à votre pharmacien. Ah, tous les jours, cette fichue poussière. Utiliser un chiffon, la galère. Sortir mon aspirateur, l'horreur. Et puis, je suis passé à Suiffer 3D Clean. Le plumeau 360 degrés 3D Clean permet d'attraper la poussière partout. Une fois attrapée, elle est retenue pour de bon. Pour mes sols, j'utilise les lingettes 3D Clean qui sont trois fois plus épaisses pour attraper et retenir encore plus de poussière et de poils. Cool, fini la corvite de la poussière. Suiffeur pour un nettoyage rapide, facile et hygiénique. Champs-Elysées de Lint. Tout le savoir-faire des maîtres chocolatiers Lint dans les chocolats les plus raffinés. Illuminez vos fêtes avec la magie de Champs-Elysées de Lint et découvrez la nouvelle édition étoilée dans son écrin féerique. Lint, maître chocolatier suisse. Ça fait 70 ans que Sofinko vous permet de vous équiper, de voyager, d'avancer. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. En ce moment, chez Sofinko, pour tous vos projets, profitez d'un taux à 0,7%. Contactez-nous au 3005 ou sur sofinko.fr. Sofinko, vous donnez de l'avance. Vous avez décidé de perdre du poids ? Bravo ! Vous voulez faire comme j'aime ? Double bravo ! Mais vous auriez aimé tester avant de vous engager ? Et vous avez raison ! Eh bien, bonne nouvelle ! Avec Comme j'aime, testez maintenant et payez plus tard. Vous payerez le programme uniquement si vous êtes satisfait de la première semaine et que vous avez déjà perdu vos premiers kilos. Alors pour tester aujourd'hui et payer plus tard, scannez le QR code juste ici. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site commej'aime.fr. commej'aime.fr Et surtout, n'oubliez pas le point fr. Votre chat stérilisé peut perdre en agilité. Et la vie est meilleure quand il peut rester toujours aussi actif. Aidez-le à maintenir son poids et son agilité avec Ultima stérilisé. Des recettes avec des ingrédients de haute qualité, produits en France et adaptés à ses besoins nutritionnels. Ultima, partageons une vie meilleure. Une première victoire pour Françoise et une première participation au mot de la fin. Sans sésame. Françoise, vous passez quand vous le souhaitez. Vous êtes prête ? Oui, prête. Renomètre à deux minutes pour vous. Voici le premier tirage pour trouver un sept lettres. Top ! Je passe. Huit lettres. Je passe. Neuf lettres. Je passe. Dix lettres. Une trente. Régulière. Non. Je passe. Sept lettres. Éleveur. Oui. 100 euros. Huit lettres. Je passe. Neuf lettres. Je passe. Je passe. Je passe. Et nous revenons sur les premières 7 lettres. 20 secondes. Chanson ? Chanson, oui, 200 euros. 8 lettres. 10 secondes. Je passe. Mais c'est trop court. 200 euros pour vous, il manquait 6 mots. Ariel va vous les donner. Bertrand aussi. Syrienne, des mitigeurs. Bertrand le dilette. Exactement. Quittant un sauvetage et la fromagerie. Oui, fromage, fromagerie. Et fromagerie. Ce qui est très bien, Françoise, c'est déjà d'avoir remporté cette première victoire. Parce que le match, rappelez-vous, au début, c'était 1. On n'aurait pas forcément parié sur la réussite. J'étais tendue. On vous retrouve la prochaine fois, Françoise. Merci de votre fidélité. Merci. Et à très vite, merci. Restez avec nous, Françoise. Restez avec nous, ne partez pas. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada